Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox et bien sûr de Windows. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2019, c'est l'épisode 168 de Lifetime. Alors vous pouvez retrouver le podcast soit sur la version vidéo, oui aujourd'hui on enregistre, merci Kassim de m'avoir fait penser à enregistrer. Donc nous enregistrons vidéo et diffusons sur youtube.lifetime.fr, donc pour retrouver et les épisodes de Lifetime et les hamstories et les tutos Lifetime. Vous pouvez nous retrouver en audio sur podcast.lifetime.fr, ça c'est le flux RSS des épisodes. Et enfin sur le site et bien sûr Lifetime.fr où vous retrouvez tout ce que l'on met à disposition. Voilà, vous pouvez également nous rejoindre sur le Slack pour discuter avec nous. Pour cela, très simple, vous nous envoyez un mail à contact.lifetime.fr et nos camarades Kassim et Flobo vous intégreront au Slack. Voilà, allez, il est là, il est tout seul ce soir pour m'accompagner. Je le remercie, il est fidèle au poste. Bonsoir Kassim. Bonsoir, l'épisode spécial Thanksgiving. C'est ça, on est tous les deux, on ne se fait pas un caprice, nous on se fait un podcast, voilà. C'est vrai. Bon, Kassim, je crois qu'on a une actualité qui est assez morose dans l'univers Microsoft. Alors, tu m'as soufflé la raison avant d'enregistrer, peut-être que tu pourrais la rappeler à nos auditeurs. C'est ce que je viens de dire, en fait, c'est effectivement, c'est Thanksgiving au moment où on enregistre. Et en fait, aux États-Unis, c'est férié, c'est toute une semaine de vacances en général pour les employés américains. Et donc, fatalement, l'actualité high-tech qui vient beaucoup des États-Unis, elle en prend un peu, du coup, il se passe moins de choses intéressantes. D'accord. Donc, tu veux dire que c'est peut-être une fois où nous pourrons réussir à tenir notre engagement de rester en dessous de la barre des 30 minutes pour un épisode. Et pourtant, tu es là et tu crosses les doigts. Allez, donc sans plus attendre, c'est parti. Dans cette première partie, on va vous parler de Windows. Alors, une information qui est énorme aujourd'hui, Kassim, c'est qu'on a des informations sur le futur de Windows 10. Windows 10 sur vos ordinateurs et tablettes. Oui, alors c'est tout simplement une nouvelle build qui a été publiée par Microsoft. Et là où elle est un petit peu intéressante, c'est qu'elle est pour la boucle rapide et la boucle lente des gens qui sont dans le programme Insider. Et cette build, elle va enlever le petit watermark pour les Insider qui s'affiche en bas à droite sur votre bureau habituellement. Puisqu'elle approche de sa version définitive, on parle ici de la mise à jour qui sortira début 2020. et qu'on connaissait jusqu'à présent sous le nom 20H1 pour 20 première moitié 2020. Et donc, ils ont annoncé que ce nom de code, il laissait sa place à un vrai numéro de version définitive qui est 2004 ou 2004 du coup. Et ils expliquent pourquoi ils ont choisi ce nom. C'est une petite anecdote sur le choix du nom. Alors que la version est presque définitive, alors qu'on est en novembre, décembre 2019. Oui, c'est très vrai. Voilà, ce numéro de version 2004, il indique le mois d'avril 2020. Donc, c'est assez loin quand même. Et ils expliquent qu'ils auraient pu très bien choisir, par exemple, mars, ce qui aurait dû être la date normalement. Ça aurait fait 2003. Le problème, c'est que 2003, quand vous lisez, ça fait 2003. Et ça aurait fait un Windows 10 2003. Et les gens n'auraient pas trop bien compris parce qu'il y a beaucoup de produits Microsoft qui portent l'année 2003. Il y a Windows Server 2003, Office 2003, tout ce genre de choses. D'accord. Donc, ils ont choisi de prendre 2004 du coup. Avec leur façon de nommer les versions, de toute façon, ils sont obligés d'avoir quelque chose qui ressemble à une année. Bon, c'est triste, c'est comme ça, puisque c'est 20 pour 2020 et 04 pour le mois d'avril. Mais au moins, ça ne se coïncide pas avec des versions qui ont déjà existé dans le passé. Donc, c'est déjà pas mal. D'accord. Après, ce qui est pas mal, on connaît Microsoft. Ils sont capables de faire une 1909 qui sortent au mois de novembre. Bon, on n'est pas à ça près. Deux mois d'avance, deux mois de retard. C'est ça. De toute façon, ce sont des numéros de versions qui ne sont pas si importants que ça. Maintenant, on a des mises à jour qui sont assez régulières dans Windows 10. Nous, on est taquin avec ça. Mais finalement, oui, ça nous impacte assez peu, surtout qu'on est souvent en Insider. Donc, ça nous permet de déjà avoir les versions avant qu'elles sortent pour le grand public. Bon, rien de plus à signaler là-dessus, Kassim. Non, non, c'est vraiment des mises à jour qui corrigent des bugs maintenant, puisqu'on approche de la version finale. Oui, et c'est vrai quand même, c'est légèrement étonnant. Moi, je trouvais ça étonnant. On est au mois de novembre. Bon, d'accord, on est presque au mois de décembre. Mais on va avoir entre 3 et 5 mois d'attente avant d'avoir cette version définitive pour le grand public. Ça fait quand même assez long, moi, je trouve. Alors, je veux bien qu'il y ait des tests, que ce soit envoyé aux Insider en Release Preview. Ce n'est pas un peu long ? Ou vraiment, Microsoft a annoncé ce nom de 2004 pour être tranquille ? Ils ont annoncé ce nom de 2004 pour être tranquille. Je pense que ça va sortir peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de changer de calendrier petit à petit, en fait, pour leur numéro de version. Et c'est pour ça aussi qu'on a un nombre de mois entre les versions qui n'est pas le même en ce moment entre chaque version. C'est un peu irrégulier parce qu'ils sont en train de se coller avec le modèle de développement d'Azure. De chez Azure, oui. Et donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste d'Azure. Mais si j'ai bien compris, leur modèle de développement, c'est plus décembre. Et je ne sais plus quel mois pour le début de l'année. Et du coup, ils sont en train de se synchroniser. Et je pense que H1 aurait peut-être presque pu sortir en décembre, en fait, ou en janvier, quoi, autour de ce mois-ci. Donc, on verra ce qu'il décide, quand est-ce qu'il décide de le sortir au final. Mais oui, en tout cas, effectivement, c'est en train d'évoluer. OK, merci, Kassim. On continue toujours dans Windows, à l'intérieur de Windows, avec le composant photo. Vous l'utilisez peut-être pour regarder vos photos, tout simplement pour voir des galeries, pour créer des albums. Eh bien, dans l'application photo, vous avez vu apparaître un onglet de recherche. Et cette fois-ci, cet onglet de recherche voit arriver la possibilité d'utiliser Bing pour faire des recherches, soit dans vos photos, soit faire des recherches sur le même thème. Alors, je ne sais pas, Kassim, toi, si c'est quelque chose que tu utilises, ou si tu as un autre client pour la photo. Non, alors, j'utilise le client par défaut, effectivement, pour les photos. Par contre, je n'utilise pas la barre de recherche. Enfin, je n'ai pas eu le cas d'usage pour le moment. En revanche, j'aimerais vraiment qu'il se focalise plutôt pour améliorer les performances de l'application photo. Parce que chez moi, elle est particulièrement longue pour ouvrir les photos, en fait. D'accord. Elle va ouvrir la photo, un peu pixelisée, et après, elle va l'ouvrir en détail. Et il y a toujours ce temps mort qui est assez long et que je ne rencontre pas sur d'autres appareils. Et j'aimerais bien qu'il y ait vraiment ce problème qui soit corrigé. Parce que c'est quand tu, justement, dans mon travail, j'analyse des photos, et je dois choisir la bonne photo d'illustration à prendre, etc. Je suis obligé d'attendre à chaque fois que chaque photo s'ouvre, à chaque fois que je bascule dans ma galerie de photos, d'attendre quelques secondes qu'elle l'ouvre en entier pour vraiment apprécier les détails et savoir laquelle prendre. Ça se joue des fois à des petits détails. Mais c'est peut-être que c'est un ordinateur qui date de 2004 et il aurait fallu que tu aies quelque chose d'un peu plus performant. Oh, et un. D'accord. Bon, voilà. Donc, c'est une information qui n'est pas non plus énorme, mais qui peut peut-être vous amener à voir d'autres fonctionnalités, d'autres manières d'agir avec l'application photo. C'est déjà bien qu'il a développé, au moins. Oui, au moins elle n'est pas morte. Elle continue. De toute façon, je pense qu'un système d'exploitation a besoin d'un logiciel qui permet d'explorer les photos, enfin les images, en tout cas. Allez, on continue cette fois-ci avec un peu plus sur le monde Microsoft avec Bing qui est réinjecté dans OpenStreetMaps. Donc, vous savez que Bing, Bing Maps en tout cas, est utilisé pour la cartographie. Je ne sais pas s'il continue beaucoup, Kassim, à vendre de la cartographie chez Bing Maps. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un gros, gros projet qu'il utilise en ce moment, c'est Flight Simulator. Ah oui, c'est vrai. Il y a d'ailleurs qui sort en bêta, je crois. Du coup, il utilisait les technologies de Bing Maps, justement, pour essayer de cartographier le monde et le rendre dans le jeu de simulation d'avion. Tout à fait. Bon, alors, c'est OpenStreetMaps qui récupère notamment les cartes depuis déjà un moment, et qui récupère aussi tout ce qui est POI maintenant que Bing Maps n'utilise plus. Et donc, tout ça a été reversé à OpenStreetMaps, donc un outil gratuit. Et au moins, ce n'est pas abandonné pour tout le monde, c'est utilisé par d'autres personnes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal au moins de ne pas jeter tout ce qui a été fait. Tout à fait. Voilà. Bon, et puis, on va continuer avec un monsieur qui a été cité comme premier businessman de l'année. Si je te dis S, N, ça te fait penser à quelqu'un, Kassim ? Ça tient à Della, le patron, le boss. Eh oui, c'est le big boss qui est businessman de l'année selon le magazine Fortune. Alors, je pense qu'il a réussi à faire gagner quelques milliards encore à Microsoft et qu'il a mérité, pour les investisseurs en tout cas, le titre de businessman de l'année. Je ne suis pas sûr que pour le grand public, ce soit le cas, mais c'est une autre histoire. Le businessman, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on lui demande de faire des affaires, de faire du chiffre et de faire grossir l'action et tout ça. Et ça, il y arrive très bien. Microsoft n'est jamais aussi bien porté, surtout en bourse, de sa vie, en fait, je pense. Oui, non, mais tu as totalement raison. Je pense que notre camarade Christophe, qui a acheté, je crois, de chez Microsoft, doit être ravi. Il a dû gagner au moins 5, 6 euros. Allez, je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus, Kassim. Non, non, mais on l'avait déjà dit, il est reconnu par ses pairs globalement pour ce qu'il fait chez Microsoft. Et au moins, il apporte, ça permet à Microsoft aussi d'avoir une bonne image d'une manière générale dans la presse, parce qu'une entreprise en bonne santé financière, c'est une entreprise que tu as envie de voir ce qu'elle fait, de voir où elle réussit, etc. OK, merci, Kassim. Allez, on continue avec une info vraiment en passant. Si vous avez déjà craqué pour le matériel qui a été présenté à la dernière conférence Surface du mois d'octobre, vous avez des grosses mises à jour de firmware qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à les faire. Ça va de la Surface Pro X au Surface Laptop 3 et même, je crois, la Surface Pro 2, enfin, en version 7. Voilà. Donc, allez, hop, on va télécharger les mises à jour. Et puis, nous, on continue cette fois-ci pour Kassim parler d'Outlook qui devient petit à petit une progressive Web Apps. Alors, Web Apps, pardon. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, utilisateurs ? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver dans cette, justement, progressive Web Apps ? Alors, déjà, il y a une progressive Web Apps. Donc, rappelons rapidement que c'est une sorte de site Web, en fait, qu'on peut installer sur son ordi, sur ses téléphones et qui va, du coup, prendre l'apparence d'une application mobile. Mais derrière, ça reste le site Web qui a été adapté, en fait, et qui permet, ça permet d'avoir une application, des fonctionnalités qu'on retrouve d'habitude dans les applications mobiles, gestion des notifications, gestion de certaines, d'un stockage hors ligne pour certains, par exemple, pour certains fichiers. On imagine là, peut-être, par exemple, pour Outlook, la possibilité d'avoir ces mails synchronisés hors ligne pendant quelques jours si tu n'as pas de connexion au moment où tu ouvres l'application. Ce genre d'éléments. C'est particulièrement pris en charge sur Windows et Android. Moins chez iPhone, par exemple, ne le prend pas en charge, enfin, chez Apple. Et donc, c'est un truc que Microsoft veut vraiment pousser. Et donc, ils sont en train de transformer leur site Web, Outlook.com, en Progressive Web App. Et donc, ils sont en train de le transformer en client Outlook. Et c'est là où c'est vrai qu'il y avait un petit peu une confusion souvent chez les gens entre Outlook.com, le service mail web, qui est juste une boîte mail sur le web, et Outlook, qui, historiquement, Outlook, c'était un gestionnaire de mails, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais avoir tes mails depuis n'importe où, Gmail, Yahoo, je ne sais pas où, dans Outlook, et tu les gérais depuis Outlook. avec cette Progressive Web App, Outlook.com va un peu dans cette direction puisque c'est Florian qui l'a découvert. Il a vu apparaître sur son compte la possibilité d'ajouter un compte secondaire, donc un compte, par exemple, Google, Gmail. Tout à fait. Et donc, sur Outlook.com ou dans la Progressive Web App, il peut facilement passer de sa boîte mail Outlook à sa boîte mail Gmail, tout en gardant l'interface d'Outlook.com, en gardant les fonctionnalités d'Outlook.com, le tri des mails, la gestion des dossiers, ce genre de choses. Et il a même vu maintenant, récemment apparaître, le fait carrément de pouvoir, sur les différents sites de Microsoft, par exemple le site de Xbox Live ou d'autres sites comme ça, de pouvoir là aussi changer de compte, passer de son compte Microsoft à son compte Google. Et il a pu même synchroniser ses paramètres Edge avec le compte Google s'il l'avait souhaité. Donc, il y a deux choses. Voilà, il y a deux choses. Donc, il y a le côté l'évolution d'Outlook.com et puis il y a cette ouverture vers Google car en plus, derrière, sur son client Outlook.com, il avait la possibilité de synchroniser Google Drive et d'ajouter, par exemple, des pièces jointes comme aujourd'hui, on le fait avec OneDrive. Tout à fait. Et j'ai vu comme théorie le fait que c'était un peu plus loin dans les fruits du sort de nouveau partenariat qu'il y a entre Microsoft et Google. Vous savez que, par exemple, Microsoft a choisi d'intégrer Android à son Surface Duo et a choisi de développer son nouveau Microsoft Edge en utilisant le code source de Google, c'est-à-dire Chrome, Chromium, et donc de participer au projet de Google. Donc, on voit Microsoft et Google se rapprocher et peut-être que intégrer les comptes Google dans Outlook.com, c'était aussi aller un peu dans l'autre sens. C'est vraiment encore une étape de plus dans leur partenariat, en tout cas. En tout cas, c'est une chose qui permet aux utilisateurs de pouvoir, dans une seule et même interface, finalement, regrouper tout ce qu'ils utilisent, donc un compte Microsoft, un compte Google, pourquoi pas leur compte de fournisseurs d'accès, donc une boîte orange, free, que sais-je. Et ça permet de tout centraliser. Finalement, ça permet d'utiliser peut-être plus Outlook et les services Microsoft. Tout à fait. Et est-ce que finalement, on ne retrouve pas une philosophie des hubs ? Quelque part, il y a de ça. Après, ça reste un client mail où tu vas gérer plusieurs mails dans un seul soft. Donc ça, après, ce n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est une partie dont je pense que notre camarade Florian aurait aimé parler, mais bon, il ne peut pas être là ce soir. Voilà, donc pas mal de petites, synchronisations entre les services Google, finalement, et les outils Microsoft. On continue cette fois-ci. Je crois qu'on va passer à Xbox, Kassim, directement, parce qu'on a déjà bien avancé. Oui, on va jouer. On va jouer, youpi, on va jouer. Alors, première chose, vous rappelez que, comme tous les mois, Microsoft met à disposition des joueurs qui sont abonnés à Xbox Live Gold des jeux à télécharger gratuitement. Donc, ce mois-ci, nous avons Insight Robots, nous avons Jurassic World Evolution, Toy Story 3 et Castlevania Mirror of Fame HD, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur le nom, donc ça, qui sont téléchargeables gratuitement depuis votre compte Xbox. Kassim, tu lèves la main pour prendre la parole. Allez, à toi. Je voulais prendre une ou deux minutes là-dessus quand même pour parler un peu du Xbox Live Gold parce que, au moment où Microsoft a annoncé ça, Sony a aussi annoncé en même temps les nouveaux jeux pour le PlayStation Plus qui est la même offre mais chez PlayStation. et eux, ils ont des plus gros jeux comme Titanfall 2 qui sont intégrés au PlayStation Plus au mois de décembre et ça fait plusieurs mois que j'ai constaté que l'offre Xbox Live Gold quand même commence un petit peu à tirer à la gueule en termes de qualité des jeux qui sont intégrés. Alors, j'aurais dit... Y aurait-il pas une raison, Kassim ? Y aurait-il pas une raison ? Je ne sais pas, moi. Un autre service, ce Game Pass, un truc comme ça, je ne sais pas. Voilà, exactement. Et je trouve, j'ai l'impression qu'en plus que le ressenti des joueurs, du coup, le retour des joueurs est quand même de plus en plus en tout cas mitigé quand il y a des annonces comme ça de jeux pour le Xbox Live Gold alors qu'elle est très bonne pour le Game Pass. Et j'ai vraiment l'impression que déjà, bon, chez Microsoft, il y a clairement eu un shift du budget vers le Game Pass. Ils n'ont plus beaucoup de budget sur le Game Pass. Oui. À raison. Mais du coup, je me demande si Microsoft ne devrait pas carrément arrêter d'offrir des jeux dans le Live Gold. Alors, peut-être pas pour la génération Xbox One, mais peut-être pour la Scarlett dire on arrête. On arrête les jeux gratuits ou alternativement dire maintenant ce sera un jeu par mois qui est dans le Game Pass qu'on vous offre définitivement en fait. Parce que tu sais que les jeux dans le Game Pass peuvent sortir des fois du Game Pass. Alors que l'intérêt des jeux Live Gold, c'est que tant que tu es abonné à Live Gold, il reste forcément dans la bibliothèque. Ce n'est pas dépendant de l'éditeur ou quoi. Ils sont à toi vraiment. Tant que tu es abonné, ils sont à toi. Et je me dis que peut-être ils pourraient fusionner un peu les deux dans le principe et dire ce jeu Game Pass, ce mois-ci, vous l'avez définitivement et il est définitivement à vous. Tant que vous êtes abonné Game Pass, il restera à vie chez vous. Et fusionner un peu les deux, ça aiderait peut-être pour le budget. Ça rendrait un peu moins peut-être ridicules les annonces. En tout cas, c'est mon opinion. Oui, oui, c'est vrai qu'on avait des jeux sympas qui étaient proposés jusqu'à présent. Ça doit faire trois mois, ça fait un trimestre que les jeux sont quand même vachement moins attirants. Bon allez, Kassim, juste aller, tu nous remontres un petit peu cette manette devant ta webcam, voir comment elle est belle. Oh là là, tu parlais du grip sur les côtés. Voilà, j'aurais dû m'entraîner peut-être depuis la semaine dernière quand je faisais semblant. Tu avais une semaine pour apprendre à le refaire. Alors, j'ai le grip là. Voilà, les petites palettes derrière. Alors, je les ai enlevées. Que tu as enlevées, bien sûr. Tu vois, c'est pour montrer la modularité de la chose. Je les sors un certain moment et je peux les tout de suite les remettre. Alors, je vais en mettre deux comme ça, vous avez d'un côté le 100 et de l'autre avec. Et je peux appuyer. Et j'ai le réglage ici, un peu plus haut. Oui, pardon. Je me suis trompé. Oh, j'ai changé la caméra. Décidément, tu ne veux pas que je monte cette manette. Non, je pense que je fais un blocage quelque part. Je suis peut-être jaloux, c'est peut-être pour ça. Voilà, je vais juste montrer rapidement. Il y a les réglages. Il y a le port USB type C. Il y a ce chargeur magnifique sans fil qui permet de, enfin, c'est un dock, ça permet de recharger. Mais on peut quand même charger directement la manette si on a envie. La batterie est intégrée, elle n'est pas amovible et on a cette magnifique pochette de protection qui est fournie. Tu peux le reculer un petit peu, je pense. Oui, je vais essayer parce qu'il y a mon micro entre si je ne veux pas me mettre la pochette devant ma bouche. C'est une magnifique pochette préaculière de la manette. Voilà, c'est magnifique. Non, c'est de la très bonne qualité. Bon, je ne vais pas refaire le test que j'ai dit. non, non, c'est juste pour l'avoir. C'est vrai que d'après ce que tu disais, ça fait envie. Ça fait envie. Bon, c'est quand même 175 euros, ce n'est pas rien. Ça fait un joli. Voilà, c'est le cadeau de Noël idéal. Si vous aimez vraiment quelqu'un, je pense que c'est le moment de lui montrer en achetant une manette à 200 mètres. C'est ça. Ok, donc ça y est, vous avez entendu. regarder votre conjoint. Allez, on continue cette fois-ci, Cassie, mais tu m'as mis une news Scarlett, une news qui nous parle un petit peu de l'évolution du streaming et de xCloud. Et si j'ai bien compris, tu veux dire qu'actuellement, quand vous utilisez xCloud, vous utilisez une Xbox One S, mais que dans le futur, quand la Scarlett sera sortie, finalement, vous n'utiliserez plus une One S, mais vous utiliserez une Scarlett. Donc, on aura des jeux plus beaux, plus fluides et encore meilleurs. Tout à fait. En plus, ils sont vraiment sur ce point, ils sont un peu en retard par rapport à la concurrence qui est Google Stadia. Google Stadia, c'est un peu l'équivalent d'une console de jeu qui serait à mi-chemin entre la Xbox One X et Scarlett en termes de performance, a priori. Et du coup, avec la Xbox One S dans les serveurs e-cloud, ils sont un peu en retard. Du coup, le flux, par exemple. Ouais, mais alors là, j'aurais juste quand même une petite remarque. Je te coupe. Si c'est pour jouer sur ton téléphone, je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'une One X pour jouer sur ton téléphone. Après, pour le téléphone, je parle. Voilà, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix dans un premier temps. Xcloud est probablement limité au smartphone et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas très problématique. C'est parce que de toute façon, le flux est en 720p. La Xbox One n'est pas parfaitement capable de faire tourner à cette définition-là les jeux. C'est simplement, par contre, sur les détails graphiques des fois que ça va se voir un petit peu, mais bon, encore une fois, sur un smartphone, ça ne se verra pas forcément et ça va être plus cette problématique quand ils vont vouloir apporter Xcloud sur les PC et encore plus loin, ils avaient dit sur tous les écrans, donc j'espère qu'un jour ça arrivera aussi sur les télés. Ils n'en ont pas trop parlé de ça, mais j'espère que ça arrivera sur les télés. On verra bien. Et le cas échéant, déjà avec le PC et en particulier sur les télés, il faudra un peu plus de patates pour faire tourner les jeux et puis au-delà de ça, le problème, ça va être le catalogue de jeux. À partir du moment où Scarlett va sortir, ça veut dire que les jeux qui sortent sur Scarlett, tant que Xcloud n'a pas été adapté, les jeux sur Scarlett ne seront pas disponibles. Ils ne seront pas dispo. Et donc, il faut adapter le cloud gaming s'ils veulent vraiment remplir leur promesse du jouer n'importe où où tu veux, quand tu veux, avec le service. Donc ça, il va falloir qu'ils l'expliquent un peu au début que Xcloud s'est basé sur l'Xbox One et que ça sera basé sur Scarlett après. La news, c'était que justement, ils ont annoncé que ce déploiement sera fait à un moment ou à un autre. En tout cas, avec l'arrivée de Scarlett, ils accompagneront l'arrivée de Scarlett dans Xcloud et ils aient même pensé le design de Scarlett et sa conception, la conception du processeur, etc., pour son intégration après derrière dans les serveurs. Elle a vraiment cette double cascate de la console. D'accord. OK. OK. Merci, Kassim. Bon, on va laisser la Scarlett se préparer pour le futur de Xcloud et cette fois-ci, on va parler d'une annonce de Phil Spencer, donc Phil Spencer, le grand chef de la Xbox, qui, selon moi, a enterré la réalité virtuelle avec une annonce qu'il a faite où il a dit que finalement, Microsoft n'allait pas faire de focus sur la réalité virtuelle par rapport à la Xbox. donc, grosso modo, la VR, c'est fini pour la console. Oui, alors c'est très intéressant comme déclaration parce qu'il s'est pris un peu un retour de bâton de la part... Alors, il y a des gens qui étaient d'accord avec lui et d'autres qui sont vraiment mécontents et j'ai l'impression que c'est presque le premier faux pas qu'il fait depuis qu'il est chef de Xbox à, bien sûr, à prendre entre... Enfin, à l'aigle des pincettes. À l'aigle des pincettes encore. C'est vraiment juste... Disons que ça n'a pas été reçu à 100% positivement comme annonce parce qu'il a expliqué... En fait, on lui a vraiment posé la question de la réalité virtuelle parce que... Alors, d'une part, il y a PlayStation qui fait de la réalité virtuelle avec le PSVR. Donc, forcément, on lui pose la question puisque c'est le concurrent en face. Et d'autre part, parce qu'il y a Alpha et Falix qui a été annoncé chez Valve sur Steam et que ça a vachement d'un coup remis la réalité virtuelle sur le devant de la scène au point où le cas de réalité virtuelle le Valve était dans le top des ventes de Steam. Enfin, ça a vraiment remis une sorte de coup de projecteur sur la réalité virtuelle. Et donc, forcément, pendant l'interview, voilà, ils ont posé la question à Phil Spencer et donc, il a expliqué et c'est là tout le point du débat. Il a expliqué pas simplement que la VR, ce n'était pas leur focus actuellement chez Scarlett et chez Xbox mais carrément que ce n'était pas intéressant pour eux parce que personne ne le demande. Autrement dit, il n'y a pas de marché, c'est un truc, tu vois, c'est un truc de niche et personne n'est hypé par la VR donc nous, on ne va pas en faire. Alors, le problème, c'est que déjà comme justification, moi, ça m'a un peu déçu un petit peu comme façon de réfléchir. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'ils disent pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on préfère se concentrer sur d'autres choses, on garde à l'œil, tu vois, on garde le truc à l'esprit mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas que de fermer comme ça la porte et de dire en plus le côté … Ça faisait un peu élitiste, non ? C'est pas pour nous, c'est un truc nul. Ça, et même en plus le côté personne ne nous le demande, ça fait aussi un peu justement le boulot d'innover pour moi, c'est justement aller des fois là où personne ne t'a demandé et justement… Ça a été ça avec Surface ? Ça a été ça avec Surface et ça a été ça même, enfin la première Xbox, en vrai, personne ne t'a demandé à Microsoft de faire une Xbox, tu vois, en soi. C'est vrai. Ils ont fait une Xbox parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant et c'est à eux de démontrer que c'est intéressant pour les joueurs d'acheter une Xbox, etc. Et ils ont réussi à le faire avec la 360, etc. Donc, je trouvais un peu bizarre. D'ailleurs, l'ex-patron de PlayStation a répondu sur Twitter en disant que oui, nous, ça nous arrive de faire des choses que personne ne demande et on est content de le faire chez Sony avec un air un petit peu horieur. Et alors, après, on comprend parfaitement la position de Spencer. Encore une fois, effectivement, la réalité virtuelle est un marché de niche. On ne va pas lui en vouloir de ne pas aller sur ce marché, de ne pas risquer de l'argent de Xbox, en gros, de mettre un budget là-dessus. Je ne suis pas sûr. Quand tu vois les milliards que dégage Microsoft, tu te dis que s'ils voulaient, ils pourraient créer un marché. C'est l'hypothèse que je fais. D'autant qu'en plus, Microsoft est impliquée avec les casques de réalité mixte, avait un peu, sur le PC en tout cas, avait fait une petite tentative. Je dirais que j'aurais bien aimé qu'ils annoncent au moins que la console puisse être compatible avec les casques à défaut d'en faire un eux-mêmes et de pousser le truc et de faire des jeux eux-mêmes peut-être qu'ils soient compatibles, mais au moins de dire nous, la plateforme, elle est compatible. Si les développeurs veulent faire avec un casque qui est compatible, allez-y, mais nous, on ne va pas pousser la chose. Les API sont dispo. Il n'y a plus qu'à vous lancer. Et nous, on surveille ça de loin. Ça ne nous intéresse pas tout de suite, mais voilà. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus... Là, il a vraiment fermé la porte, je trouve. C'est un peu dommage, je trouve, de sa part. Mais bon, ça apporte un grand marché. Encore une fois, c'est un marché de niche. Non, 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 ça marche, je ne pense pas. Voilà. De toute façon, toi, tu serais prêt à investir dans un casque de VR pour jouer sur ta console ? Jouer sur ma console, non. Là, j'ai précommandé justement le Half-Life LX parce que je suis grand fan de Half-Life et que j'ai envie d'y jouer. Mais je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre parce qu'il n'est que en réalité virtuelle. Donc, il faut absolument un casque. D'accord. Et je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'ai jusqu'à en mars pour savoir. Mais ça peut être aussi tout simplement d'emprunter ou de louer un casque, tu vois, pas forcément acheter. Et j'avoue que c'est quand même une plateforme sur laquelle il faut investir pour vraiment en profiter. Et je comprends pourquoi une console, par exemple, ne proposerait pas un casque ou en tout cas, j'attendrai de Microsoft s'il se lance dessus de faire un casque qui soit à la fois complet type PC et Xbox. Oui, qu'il fasse les deux. Mais c'est-il qui est ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'ils rendent compatibles les anciens casques Microsoft VR. D'accord. Et comme ça, c'était tout bénéfice pour ceux qui possèdent déjà le casque. Pour les développeurs qui connaissent déjà le matériel et la console devait sûrement le supporter allègrement. Je suis d'accord, oui. OK. Bon, mais Kassim, moi non plus, je ne vais pas acheter de casque de VR pour l'instant. Je ne suis pas épais par tout ça. Puis Half-Life me laisse encore de marre. Tu veux acheter une Scarlett ou pas ? Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas par contre, ça. Voilà, ça c'est à négocier avec la co-ministre du budget. Voilà, allez. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Kassim d'avoir été présent ce soir. Je salue tous nos camarades de l'équipe qui n'ont pas pu être là ce soir, mais je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 169. J'espère que l'actualité sera un petit peu plus chargée, et qu'il y aura un peu plus de choses à partager avec vous. Voilà. Encore merci Kassim. A très bientôt, à la semaine prochaine. On a tenu la demi-heure. Allez, ça marche. Merci Kassim. Ciao. Salut. Salut à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501